bonjour à tous ses amis avant de commencer cette vidéo je voulais vous parler d'un site internet que j'ai découvert un site de vente de pièces auto d'occasion et gratuit par exemple je vais vous montrer si je tape audi a4 donc il ya vraiment de tout comme pièces n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil si par exemple votre garage et plein de pièces d'occasion pourquoi ne pas en vendre quelques unes et gagner de la place ce site a vraiment plein d'avantages site gratuit simple d'utilisation 100% dédié aux pièces automobiles et vraiment rien d'autre la création d'un compte n'est même pas obligatoire vous pouvez modifier les annonces quand vous voulez gratuitement et bien sûr tous les réseaux s'affichent dans la description de la vidéo et la bouffe est arrivée claquette chaussettes de ce temps là c'est impeccable allez venez ça sert à ça un utilitaire mange nom de dieu le pauvre 4x4 allez là faut se servir les filles monter dedans les billes je peux nous nous on bonjour à tous les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça va être une vidéo très très simple on va aller chez rstronic angers et on va tout simplement faire un passage au banc du q7 alors pourquoi tiens d'ailleurs il ya mon maçon qui est en train de bosser chez moi on va lui faire un petit coucou oh mon bébé toi c'est pareil tu vas venir avec moi donc on va faire un passage au banc tout simplement pour voir la puissance du q7 parce que moi même j'ai un doute qu'il n'a pas déjà été reprogrammé et défappé alors je vais vous dire pourquoi parce que j'ai l'impression que ce gros sac il pue c'est un truc de fou il y en a vraiment qui défappé quand on reste derrière sa ch'tine et pour moi ça ça me rappelle mon udia 5 qui était pareil un 3i tdi en stage 2 défappé avec ligne d'échappement donc là bientôt je vais lui faire une ligne d'échappement complète sur mesure stage 2 direct mais avant de faire tout ça avant d'atteindre peut-être 330 chevaux comme mon udia 5 coupé j'ai envie de voir la puissance réelle déjà d'origine ce d'origine doit sortir je crois c'est 240 chevaux un peu moins même donc on va voir s'il y a toujours même si j'y crois pas je pense qu'il a perdu un peu mais en même temps je sais pas c'est bizarre comme comme voiture ça c'est pas des voitures sportives ça reste des gros veaux des gros machins c'est une grosse prise au vent donc ça marche bien si vous voulez mais enfin moi c'est pas trop mon qui je préfère les voitures sportives c'est sympa à conduire ça c'est monstrueux c'est gros mais voilà quoi donc sinon par ça la petite fausse sceptique pour faire caca il y a une petite dalle qui est en train de se faire couler dessus et ma petite terrasse mais ça prend forme ici c'est parti on va aller démarrer le q7 avec le petit bas du lérissure de madame couleur rose oups le q7 j'ai pris pour ma femme je prends jamais donc c'est pour ça ça va être la curiosité de savoir si du coup l'ancien propriétaire comme ça peut être l'autre d'avant avait déjà fait défaper la voiture et reprogrammer la voiture il y a tellement plein de gens qui achètent des voitures maintenant qui ne savent pas si elles ont été reprogrammées ou pas ça va être la surprise le bon petit autoradio du senior tactile connecté ah voilà calme toi il est froid donc là c'est parti on va à rs-tronic lui faire son petit passage au banc voir comment il sort d'origine bon bah finalement on va prendre aussi l'audi a8 viens par là toi mon petit iphone 12 ça c'est mortel franchement c'est discret c'est propre je vais peut-être passer les deux en fait bon je vois allez viens là démarrer le bestiaux w12 je kiffe regardez moi ça elle est posée sur les jantes mais je roule pas beaucoup la semaine suspension redescendent le compresseur se vide elle est vraiment posée sur les jantes je sais pas si vous vous rendez compte c'est n'importe quoi donc là déjà démarrer le compresseur se met en route elle va remonter ça les amis c'est un bâche de bonhomme couleur bleu ça va pas faire le même bruit au démarrage laisse calmer la petite là claudissant le petit v6 du seigneur avec ses petits clapets électroniques un clin à la race énorme le bruit et hop plus de bruit ça c'est énorme bon bah choisir je préfère prendre celle ci hop toi tu vas là les portes qui se ferment tout seul ça c'est énorme il est quand même beau mon gros pépère ah le convoi les gens ils sont fous quand ils nous regardent vous voyez le q7 et l'audi a8 frappé le bruit qu'elle fait celle là c'est insolent on va lui remettre un peu de gras dans l'avant ça ça consomme c'est d'être là voyez vous un petit 30 litres au 100 non par contre le q7 c'est vraiment un beau ça pour un 3 litres tdi franchement mais depuis que j'ai fait un décalminage j'ai descendu de je crois de 15 à 12 litres ce qui est plutôt intéressant mais quand même enfin du 12 13 litres c'est énorme pour un 4x4 je trouve ça beaucoup après je sais bien que c'est gros c'est imposant mais quand même avec ces petites clignotant dynamique là allez on va suivre la pépette pas plus gros que les cuissettes je trouve c'est ça que je kiffe en fait là c'est même pas le côté sportivité c'est le côté gros et imposant élargis que c'est gros jouant de 21 parabuffer tout quand tu as des voitures qui sucent plus que ta bonne femme mais arrête t'as un 110 balles de gasoil quand même maintenant maman elle a failli me sucer la jambe avec mon Q7 c'est parti le bruit c'est qu'il y a de l'audi par ici oh oui il y a de la belle audi chez RS-tronic dans le fond il y en a partout c'est ici que ça se passe les amis RS-tronic en G bien arrivé là il va mettre le Q7 sur le banc d'essai regardez-moi cette broutée elle est vraiment magnifique les toutes dernières RS-3 ça c'est un petit bolide la taille du polo-champion carrément il dépasse la main et ce qui est excellent ici ils ont des voitures de près voilà les voitures de près et deux petites audi a3 c'est impeccable ça ah bah oui il est gros c'est pas une petite voiture ce qui est bien il est propre avec toutes les lumières d'allumé là c'est n'importe quoi on n'y voit plus rien donc tu as la préparation c'est ça on va décaler le rouleau ah oui c'est pas bon ça il n'y a pas le choix vu que c'est un 4 roue motrice même si c'est pas un 4 roue motrice on met toujours les 4 roues dessus ah oui d'accord ça évite les défauts parce que là ça simule bien la route ça évite les défauts capteurs ABS et tout ça ah oui d'accord ça met en conditions réelles entre guillemets quoi exactement la taille du ventilateur donc d'origine il est censé sortir 233 chevaux donc on va avoir 450 Nm et 450 Nm ouais ouais 6 no cheesy 6 no 게 moi 10 no 10 no 10 no 10 no 10 no 12 no on s'entend plus là dedans à l'heure suspense est-il d'origine ou pas d'origine 237 chevaux 237 chevaux donc il fait plus de chevaux mais c'est surtout le coup on va s'appeler sur les anciens trois lignes tdi c'était commun là on a 527 newton mètre on voit bien que le moteur il est bien plein parce que ça commence dès demi-tour quoi ça reste des belles plages de qui leur bonne santé quoi il a plus de faux que l'origine mais en fait il n'est pas qu'on a mené rien du tout alors je pense pas non attention s'ils sont passés au fond il arrive quand je veux plus tiens ouais ça se verrait il va avoir une petite reprogrammation très bientôt alors donc stage 1 tu m'as dit stage 1 on devrait atteindre 275 chevaux d'accord on coupe 540 mais on y est déjà presque donc on devrait atteindre 580 en coupe minimum et stage 2 parce que moi je pense on va passer aux deux directs stage 2 on va être à 600 newton mètres et peut-être 285 290 chevaux d'accord à peine 300 chevaux quoi c'est ça à peine je vais te le monter pour que tu sois plus à l'aise pour décrocher tout ça avec le bel écran tout neuf ouais c'est pas chinois alors comment on fait alors là par rapport tourner dans le menu d'origine donc si je dis pas de bêtises c'est là je le prends jamais le cuissage je sais pas comment ça revient en fait ouais c'est ça donc là on fait car ah voilà là il monte là il est en train de monter là tu vas être plus à l'aise pour décrocher tout ça on le voit bien t'entends le compresseur qui monte là il est plus haut que le off-road là tu peux aller dans les champs avec ça là tu es à l'aise pour aller en dessous tiens l'arrivée du c55 amg france est beau qui sort tout juste de chez amg mon petit thomas qui vient de récupérer sa merceguez il est heureux là il est heureux il est heureux d'avoir dépensé 6000 vals dans des réparations dans une merceguez elle va être très très belle les deux gros bestiaux on voit même pas la rs3 derrière tellement qu'elles sont énormes mais où est la petite voiture mais là et pourtant c'est elle qui fait le plus de chevaux 680 newtons 512 chevaux les amis vous avez gêné c'est énorme la petite feuille de banc donc d'origine 233 chevaux et là on a 236 chevaux donc enfin 237 parce que 236,9 donc franchement il est en très bonne santé il sera un peu plus de chevaux que l'origine bon après c'est pas ça qui va voilà mais du coup il n'est pas reprogrammé et il a encore son fap dont ce qui veut dire ça va finir en stage 2 ça enfin si je le garde parce que pour l'instant je suis en train de regarder les rs7 sur le bon coin voyez vous ça me tente bien bon voilà les amis c'est la fin de cette vidéo on termine sur ce magnifique coucher de soleil devant les belles autos ça fait un peu bandit là quand même les voitures un c55 c'est vraiment très très rare franchement il est magnifique voilà les amis j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo c'était une vidéo assez rapide juste un passage au banc du Q7 donc très bientôt il y aura sûrement une ligne d'échappement avec un défap et un stage 2 chez restronique donc voilà allez je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo Musique 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 Sous-titrage ST' 501